Bonjour et bienvenue dans plein Fairway, l'émission qui vous emmène aux quatre coins de l'Hexagone sur les plus beaux parcours de France. Cette semaine, nous sommes à Mérigny sur un 27 trous aussi ballonné que verdoyant au programme cette semaine. Béatrice Gaulier, l'une des propriétaires des lieux, nous racontrera l'histoire de Mérigny, sa genèse mais aussi ses secrets. Nous parlerons de la compétition ici avec Morgane Cailloux et puis on parlera de golf dans la région des Hauts-de-France avec Vincent Maury. Et puis on reviendra sur l'actu avec le triomphe de Mathieu Pavon qui va rejoindre le Pidgey et Tours aux Etats-Unis en 2024. Et les adieux de Victor Debuisson, à 33 ans, le cannois vient d'annoncer sa retraite. Voilà un programme des plus riches et j'ai rejoint notre plateau où se trouve déjà Béatrice Gaulier. Bonjour Béatrice, vous êtes la propriétaire des lieux. Une des propriétaires, c'est une entreprise familiale. Absolument, une entreprise familiale dont on va parler tout de suite, le temps d'abord de dire bonjour à Arnaud Tius. Vous êtes le rédacteur en chef de Journal du Golfe. C'est exact. Et à vos côtés, journaliste à Journal du Golfe, Benjamin Cadieux. Salut Benjamin. Salut Mali. Vous allez bien ? On est au top. On a hâte que ça commence en famille. Vous êtes revenu il n'y a pas longtemps ? Oui. Vous étiez aux Etats-Unis, ça va, pas trop fatigué ? Non, ça va, on est en pleine forme et on a hâte de dérouler l'émission. On a fait une petite visite aux USA pour le Journal du Golfe 2024. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Alors juste entre nous. Juste entre nous. Allez, on va tout de suite parler de Mérigny, où nous sommes cette semaine avec vous. Donc Béatrice, je le disais, vous êtes l'une des propriétaires de ce golfe familial. Alors si j'ai bien compris, c'est votre papa qui a créé le golfe parce qu'il sentait que ses enfants n'allaient pas reprendre l'entreprise agricole. Alors il s'est dit, je vais peut-être créer un golfe, ce sera peut-être un peu plus... Oui, oui, oui. Alors si, bon, je ne veux pas redérouler toute l'histoire, mais c'est vrai que mon arrière-grand-père était arrivé ici en 1920 comme fermier. Les générations se sont succédées. Dans les années 80, mon père, qui était assez entreprenant, avait aussi monté une entreprise de drainage. Il a eu l'occasion de, après, de drainer des terrains de tennis, de rencontrer des sportifs. Et petit à petit, il s'est dit, tiens, mais au fait, il a rencontré des golfeurs aussi. Et il s'est dit, tiens, mais en fait, on a une zone assez compacte, pas très loin de l'île, sur lesquelles il y aurait la place de faire un golfe. Et bon, le nord, c'est assez dense, donc c'était assez unique d'avoir ça à 20 kilomètres de l'île. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Il s'est dit, allez, on se lance. Parce qu'il faut le dire, et vous l'avez peut-être vu, messieurs, en arrivant, la ferme dont on parle là, c'était ici, en fait. Elle est juste à côté. Oui, 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 c'est une ferme flamande, donc avec une cour carrée, un terrain très, très plat autour. Et voilà, il y avait de l'élevage avant, après de la culture. Et maintenant, c'est des fairways et un beau terrain de jeu. Un très beau terrain de jeu. Et de nature. Pas moins de 27 trous. Ça, c'était le projet de départ ou la place faisant ? Non, le projet de départ, ça a toujours été 27 trous avec 9 trous en trèfle autour du Clubhouse. Donc, ils permettent aux gens soit de jouer 9 trous, ce qui est un petit peu plus court et plus dans l'air du temps aussi, soit de combiner les deux parcours qu'ils veulent pour jouer 18 trous. Voilà, avec, dès le début aussi, des projets de restaurants, etc., pour rendre le lieu vivant. Donc, on avance petit à petit dans cette ligne qui a été écrite dès le début. Alors, Arnaud, c'est vous qui nous avez amené à Mérigny. Vous nous avez dit, il faut aller dans le nord à Mérigny. Qu'est-ce que vous aimez ici particulièrement ? Ce qu'on aime, c'est ce parcours absolument magnifique. Mais toutes les infrastructures, les gens, il y a le trophée derrière moi. Ils ont gagné le trophée du Club de l'année en 2021. Et c'est totalement mérité. C'est un golf. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a été créé. Mais c'est un golf comme on aimerait en voir plus souvent en France. Ou plus, voilà, c'est sympa. Mais à la fois, c'est aussi sportif. Enfin, il y a tout dans ce club. Des gens sympas, des bons joueurs. On verra tout à l'heure avec Robin Coch et avec Morgane, le coach. Enfin, il y a tout. En seulement 15 ans, à peu près. Oui, en fait, là, je l'ai fait vraiment en raccourci. Parce qu'évidemment, il y a eu des embûches administratives. Mais donc, le projet, ça a été lancé dans les années 90, accepté début des années 2000. Il y a eu un… Voilà, au niveau administratif, ça a été conclu en 2005. Et en 2006, les travaux ont commencé. On a ouvert en 2008 un premier parcours. Deuxième parcours en 2010. Troisième parcours en 2014. Voilà. Et le quatrième parcours. Et à l'étude, et encore à l'étude. Mais ça va avancer tranquillement. Mais sûrement, un jour, les golfeurs auront le plaisir d'avoir vraiment ce trèfle autour du Clubhouse. Donc, il a quel âge, alors, le club ? Donc, le club, il a 15 ans. Et déjà, des bons résultats, une équipe première en première division ? Alors, en fait, dès le début, on s'est dit que si on voulait que ça marche, il fallait faire quelque chose de qualitatif. On n'avait pas envie de faire un truc bas de gamme. Donc, voilà, ça a été un peu notre ligne directrice. Et qu'on suit depuis le début d'offrir quelque chose de qualitatif. Tant pour le parcours qu'au niveau sportif, etc. Donc, à la fois le dessin du parcours, l'entretien du parcours. On investit beaucoup sur l'entretien du parcours. Mais voilà, c'est notre golf, c'est notre bébé. Donc, ça sera pour les générations futures. Et aussi, on a eu à cœur, dès le début, d'être ouvert à tout le monde. Mais de proposer un golf à la fois loisir et sportif. Je sais que mon mari, donc Emmanuel, qui est le directeur du golf, m'a dit qu'un directeur lui avait dit, dès qu'on a ouvert, « Ah, t'embêtes pas avec les équipes sportives, ça sert à rien. » Emmanuel s'est dit, « Si, si, il faut qu'on ait tout. Une école de golf, du golf choisir et des équipes sportives. » Donc, on a eu des équipes quasiment depuis le début. Mais il y en a qui en parleront beaucoup mieux après moi. Mais c'est vrai que dès qu'on a ouvert l'école de golf aussi, la première année, on a été un peu surpris et submergés. On a eu 90 enfants dès la première année. Donc, voilà, on veut jouer sur tous les tableaux. Et on a aussi, par exemple, tout un groupe de seniors très dynamique. Alors, il y a quelques seniors qui sont encore vraiment à une bonne partie dans le challenge de la compétition. Mais il y en a qui viennent aussi pour le plaisir de se retrouver, le plaisir de prendre l'air. Donc, on veut vraiment que chacun puisse y trouver son compte. Benjamin ? Non, je m'interrogeais sur le drainage ici, qui est quand même capital dans le Nord, évidemment. Et je me demandais à quel point les connaissances de votre père, qui est dans l'agriculture, évidemment, le drainage, avaient aidé à bâtir un golf qui tient à vous d'ici. Évidemment, évidemment, c'est sûr que mon père avait en tête exactement la typologie de son terrain. Donc, en fait, le golf est entièrement drainé. Et j'allais dire de façon optimisée. Après, on a rajouté des mouvements de terrain, parce que je vous dis que c'était tout plat, mais on a rapporté 1,5 million de mètres cubes de remblées pour en faire… Depuis, c'est très vallonné. Que c'est le golf le plus vallonné du plat pays. Voilà, l'architecte Michel Gaillon a voulu faire une espèce de links, qui est sympa pour tout le monde, parce que, voilà, du coup, c'est un peu plus technique, et les trous sont vraiment très variés d'un trou à l'autre. Donc, le drainage est optimisé, l'arrosage aussi, c'est un peu une de nos forces, sachant qu'on lutte aussi un peu contre un terrain argileux. Mais d'année en année, on trouve des solutions, et là, on a beaucoup amélioré depuis trois ans. Voilà, je ne vais pas vous refaire le détail technique. Et du coup, mon père a couplé ça aussi à une gestion de l'eau, donc drainage plus eau, qui s'est révélée avant-gardiste. Alors, avant-gardiste, on va expliquer pourquoi. Parce que depuis le début, vous êtes 100% rius. Oui. Alors, ce terme très anglo-saxon, on ne vous regarde pas comme ça. Alors, vous êtes aux Etats-Unis, Benjamin ? Alors, sans doute pas la dernière fois. Non, mais il est normand, donc là-bas, il y a de l'eau, il n'y a aucun problème. Forcément, il y a des mêmes problématiques. Alors, comment vous expliquez, mon cher Benjamin, c'est qu'aucune goutte d'eau, ici, n'est perdue, et c'est capital, avec évidemment tout ce qu'on entend en ce moment, puisqu'on tire souvent sur les golfs. Ici, vous ne perdez pas d'eau. Alors, c'est surtout qu'aucune goutte d'eau, alors, ne vient de l'eau de réseau, ça, évidemment non, on arrose pas avec de l'eau potable et pas avec de l'eau de ville, et en plus, aucune goutte d'eau n'est prise dans le milieu naturel, que ce soit par forage ou les lacs, les rivières, etc. En fait, avant que le golf se construise, il y a une usine cristalline qui s'est installée juste à côté, donc d'embouteillage d'eau minérale, et mon père leur a dit, écoutez, moi, un jour, je vais faire un golf, là, donc vos eaux usées, parce que toutes les entreprises rejettent des eaux usées qu'elles doivent traiter avant de remettre dans le milieu naturel, mon père leur a dit, les eaux usées, mettez-les plutôt dans ce coin-là, parce qu'un jour, je vais faire un golf et je m'en servirai pour arroser mon golf. À la cristalline. Alors, non, on arrose pas à la cristalline, on arrose aux eaux usées de l'entreprise cristalline qui sont retraitées. Donc, en fait, on a, en deçà de leur station d'épuration, il y a une espèce de puisard qui fait tampon entre leurs stations, parce qu'après, eux rejettent dans une rivière, et nous, là, il y a un puisard dans lequel on peut pomper. Donc, en fait, déjà, on récupère, en fait, on a cinq plans d'eau qui sont tous interconnectés et qui arrivent tous dans un de plus grands des bassins. On récupère la moitié des eaux de drainage, parce qu'évidemment, le terrain est forcément un peu en pente et il y a une partie qui, elle, va directement à la rivière qui s'appelle Lamarque. D'ailleurs, je vous ai fait un petit plan. Oui, absolument, un très beau dessin, maîtrise. J'aimerais... Que les gens pourront retrouver dans notre... Que je mets dans le bon sens. Dans notre brochure 2024. Pour montrer à nos spectateurs. Voilà, donc, on a la moitié des eaux, toutes les eaux de drainage sont collectées. Celles qui arrivent trop bas vont directement dans la rivière Lamarque et les autres arrivent finalement dans le même étang. On récupère aussi une bonne partie des eaux des toitures. Toutes les maisons qui ont été construites autour, on leur a demandé, c'est dans le contrat de vente, que l'eau de la toiture arrive dans le fossé qui est au bout de leur terrain et tout ça revient aussi dans les bassins. Et si jamais ça manque, on manque d'eau pour arroser, on peut aller puiser dans ce puisard, donc en aval de l'usine cristalline. Eux, ça les arrange, parce que c'est de l'eau qui est impropre à la consommation. Donc soit elle repart dans le milieu naturel, mais de passer par le golfe, ça leur fait un filtre en plus en fait. Une fois que j'ai demandé... Donc ça rend service à tout le monde. Et c'est bon pour la blague. Voilà, alors suite aux polémiques qu'il y a eu, moi j'ai demandé à un ami qui travaille à l'agence de l'eau, qui n'est pas du tout golfeur, dis-moi clairement, est-ce qu'on a raison de mettre l'eau, les eaux sales de cristalline sur le golfe, ou est-ce que ça serait mieux de les laisser repartir à la rivière ? Alors il m'a dit, je vais te répondre tout de suite, il faut mettre l'eau sur le golfe. Un, parce que la loi, c'est qu'on doit rendre l'eau là d'où elle est venue. Et la cristalline a pompé cette eau dans la nappe phréatique, donc on doit remettre l'eau ici. Après, il nous a dit, c'est une eau qui n'est pas complètement pure, donc de passer à travers le gazon, la terre, c'est le meilleur filtre qu'on puisse l'ouvrir avant qu'elle retourne à la nappe phréatique ou à la rivière. Et en plus, ça permet de garder le gazon vert, donc de garder le vivant, la biodiversité, et puis l'effet puits de carbone. On en parle de plus en plus, mais on sait que le gazon absorbe le CO2 au même titre que l'herbe. Donc voilà, le golfe, c'est un véritable puits de carbone, mais il joue son rôle de puits de carbone s'il est vert. – Et vous avez pensé à tout ça avant que ça devienne un sujet d'actualité ? – Alors, on peut dire que Mérigny a été avant-garde. – Mon père l'avait fait de façon, on ne va pas se mentir, de façon économique. Il avait dit, on aurait eu le droit de creuser deux forages. Il a dit, je ne vais pas creuser des forages, ça va me coûter un peu cher. Si je peux prendre de l'eau qui est là à disposition, et ça se révèle aujourd'hui complètement… – Le bon sens des agriculteurs. – Voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait que la Fédération française de golf a justement fait des études pour essayer de… – On va en parler parce que, justement, vous êtes à la Fédération française de golf, et Mérigny sert un petit peu de cobaye pour l'ensemble des golfs français. – Ou d'exemple. – Oui, on va rester très modeste, parce qu'il y a peut-être beaucoup de com', mais il y a aussi énormément de golfs qui font beaucoup de choses, et qui font plus que nous, ou qui ont fait avant nous. – Mais oui, effectivement, on m'a demandé en 2020 de rejoindre Pascal Griseau sur sa liste pour être au comité directeur. Bon, j'étais la première surprise, venant d'un petit golf de province et ne connaissant pas bien… – Petit, petit ? – De moins en moins petit. – Voilà, mais je me suis dit que c'était le genre de proposition auxquelles il serait malvenu de répondre par la négative. si on m'a demandé, il y a peut-être quelque chose à faire, au moins aller voir. Donc voilà, c'est une autre aventure très enrichissante, très sympathique. Et là, dans cette suite à ça, Sylviane Villaudière, qui est la vice-présidente de la Fédération française de golf, m'a demandé d'animer un petit groupe de travail, ce qu'elle appelle… – C'est la Madame Ecologie à la Fédération française de golf. – Voilà, donc un petit groupe qu'on a appelé Eco-Innovation, c'est-à-dire qu'en gros on fait tout, sauf ce que la FED faisait déjà et qui sont les problèmes cruciaux, à savoir l'eau, toute la problématique d'eau, d'entretien terrain, suite à l'abandon, la diminution des phytos, et la biodiversité. Donc nous on réfléchit un peu sur tout le reste, l'énergie, les bilans carbone, les labels, etc. Donc c'est vrai qu'étant là, il y a… Bon nous ici, on aime bien, on a… À la fois la FED, ça se comprend, il faut emmener tout le monde. Donc on doit avancer méthodiquement et peut-être plus lentement, comme ça à première vue. Mais nous ici à Mérigny, on est un peu maître à bord. – Complètement, puisque c'est un… – On est très agile, c'est une PME, on fait ce qu'on veut. Donc des fois, voilà, la FED me donne une idée, puis je dis tiens, demain on va essayer à Mérigny. – On va tenter. – Donc on a tenté plusieurs choses. – On va écouter votre Greenkeeper, qui va nous expliquer comment il entretient les fairways de Mérigny. – À la journée type, le matin, tondes des Green, on va dire, mettons le lundi. En général, tu fais tondes des Green, tondes des départs, tu tondes les fairways, après, selon le personnel, il y a un peu de rough qui fait. La plus grosse partie, c'est la tente. C'est à peu près 60-70% du temps des jardiniers. En hiver, c'est un peu plus calme qu'en pleine saison. Là, il n'y a pas trop les tondeuses en ce moment. Elles sont plus au hangar que sur le terrain. Donc là, on fait plutôt du travail d'hiver. Donc c'est-à-dire qu'on fait de la plantation, on fait des drainages. Après, on peut travailler aussi un peu sur les arroseurs, et en fonction de ce qu'on arrive un peu à faire, en fonction de la météo. – Alors l'entretien des Green, c'est un peu spécifique quand même. C'est vraiment particulier par rapport à la saison. En pleine saison, on tond quasiment tous les jours. Après, là, en hiver, on est plutôt à une tombe par semaine. Des fois plus, des fois moins, mais ça reste à peu près dans ces normes-là. Et on a la Belle Argent Biodiversité Fédération Française de Golfe. C'est un peu toute la démarche écologique qu'on a mis en place. Ces zones comme ça de haut rough qu'on laisse complètement naturelles, et puis qu'on ne le traite plus et on laisse la nature faire son travail elle-même. Puis après, il y a aussi la préservation en eau, tout le système d'arrosage. Après, on fait beaucoup de produits aussi de biostimulation, qui permet de renforcer les plantes pour éviter de mettre des produits phytosanitaires. Là, on est devant les deux bassins d'arrosage. C'est ici qu'on pompe. La station est juste derrière là-bas. Donc, on pompe l'eau dans ces deux bassins-là. Ils sont en communiquant l'un à l'autre. Après, ça envoie dans tout le réseau d'arrosage pour faire marcher les arroseurs. Après, l'eau, elle est récupérée de plusieurs façons. Il y a les drainages du Golfe, Départ, Green, Fairway, qui sont reconnectés dans des fossés qui sont tout autour du Golfe et qui reviennent dans les bassins. Après, il y a une partie aussi des pluviales des habitations qui est récupérée aussi pour nous faire l'arrosage. Et après, il y a la partie de l'usine où on récupère les refus de l'usine qui nous rejettent dans le bassin pour nous aussi arroser. Voilà, on peut être un grand Golfe et avoir une grande conscience écologique et c'est important de le dire. Ce n'est pas partout, on ne titra personne, mais prenez-en de la graine. Merci Béatrice de prendre comme ça soin de notre planète. Et avant de partir, on vient juste de les recevoir. Chaque année, mon boulot, c'est surtout de faire la com du Golfe. Je viens de recevoir la brochure qu'on reçoit tous les ans. Donc, c'est vraiment notre petite Bible avec toutes les nouveautés et tout ce qui peut intéresser les golfeurs et même au-delà. Donc, j'ai le plaisir de vous en offrir un. Merci Béatrice. Ça vous fera un petit peu de lecture sur le chemin du retour. On n'a pas parlé de tout, Béatrice, parce qu'il y a aussi la newsletter Gratte de Lapin qu'on reçoit régulièrement. Mais moi, je voulais revenir avant que vous partiez sur cette histoire de Golfe. Vous l'avez financé avec les maisons. Je ne sais pas si on a dû voir des images. Il y a des maisons absolument sublimes. Et sans ces maisons-là, sans ce projet immobilier-là, vous n'auriez jamais financé le Golfe ? En fait, mon père était agriculteur. Donc, comme tous les agriculteurs, il avait plus des dettes que des coffres remplis à la banque. Donc, en fait, l'idée, c'était ça, oui, d'avoir un projet immobilier en parallèle et la vente des terrains permettait, enfin, permis la construction du Golfe et même jusqu'à aujourd'hui d'équilibrer, en fait, le Golfe en attendant qu'on soit vraiment à l'équilibre. Parce que c'est vrai que comme on vise toujours cette qualité, forcément, il faut des fonds derrière, quoi. Bravo, en tout cas. Merci. On l'a vu dans le sujet juste avant. Mérigny, c'est très vallonné, on en a parlé. Il y a un trou qui pose soucis à la majorité de vos golfeurs. Est-ce que vous savez lequel c'est ? Je pense que chaque golfeur a plus ou moins ses soucis sur le golf et suivant son niveau, parce que le golf est très varié. Donc, suivant le niveau des golfeurs, je pense que les soucis ne vont pas être les mêmes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de bons golfeurs qui nous parlent du trou numéro 7 du parcours Rupili. On va le regarder, justement, ce trou numéro 7, qui est magnifique, mais qui est très difficile. Quand le soleil se couche l'été, ça fait un coucher de soleil superbe. C'est très vallonné. Là, on ne s'en rend pas trop compte, mais vous allez voir, au départ, de l'autre côté, on voit que ça. Je m'oriente toujours pour essayer d'aller un peu à gauche du piquet blanc là-bas, sachant que moi, je suis plus court. C'est sûr qu'avec la pièce d'eau en bas, le stress peut exister un petit peu, un peu de pression. Ce que je préférerais, c'est plutôt être un peu à droite du drapeau parce qu'elle va rester, en fait, dans la descente, mais pas très loin. Et je sais que c'est à peu près jouable, après, pour remonter la balle. Par contre, si elle va à gauche, elle peut descendre, mais elle peut descendre beaucoup. Elle est à gauche du drapeau, mais elle est sortie du green. Donc elle est dans le tout petit rough là. La pente, elle arrive d'ici. Elle descend en pente douce comme ça. On va plutôt le travailler un peu par la droite. Le mieux, c'est d'être en deux sur le green. Et après, être deux potes, c'est jouable. Voilà un trou magnifique. On va d'ailleurs juste vous montrer. Amérini, il y a de tout. Il y a même quelques pavés de Paris-Roubaix si vraiment on arrive à se promener et faire le tour de ce grand, grand parcours. C'est vrai, c'est vraiment. Quand j'étais petite, j'habitais dans la ferme qui est là toujours au bout du golfe. Et quand on était régulièrement au mois de mai, on allait voir le Paris-Roubaix qui passait au bout des champs sur le chemin en pavé. L'enfer du Nord, ils appellent ça. On est sur un site galo-romain aussi. J'espère que tout le monde le sait. Mais justement, gardez bien ça au chaud parce que vous allez nous faire une petite rubrique la prochaine fois. Une petite page Wikipédia. La rubrique Wikipédia de Benjamin. Voilà. C'est tout trouvé. Béatrice, merci infiniment. Un immense merci. On va marquer une courte pause. On aurait pu rester des heures. On aurait pu vous accueillir encore beaucoup longtemps. On reviendra. Merci beaucoup. En reviendra avec plaisir. Et on n'a pas fini avec vous. De toute façon, il y a tous les autres qui vont dérouler derrière. Voilà. Bonne journée. C'est une courte pause. On se retrouve tout de suite. ! 5 Sous-titrage ST' 501 ... De retour sur le plateau de Plan Fairway en compagnie de Robin Koch, notre nouvelle invitée. Vous êtes coach de haut niveau, vous aimez particulièrement Mérigny, vous êtes même membre de l'équipe 1 ici à Mérigny. Pourquoi avoir choisi Mérigny ? J'ai découvert le club via les grands prix, via les compétitions que je faisais ici. J'en ai fait plusieurs, je trouvais le parcours assez intéressant, venteux, avec pas mal de challenges. Béatrice l'a dit, mais je pense qu'il est au bon endroit. Et dans le Nord, c'est un parcours qui se draine bien, qui est en bon état tout au long de l'année, des très bonnes infrastructures. Et il me semble qu'en 2018-2019, j'ai eu envie de changer un petit peu de club, changer un peu d'air. Et puis le projet sportif ici était super, les infrastructures aussi. Je connaissais déjà quelques membres d'équipe pour faire les divisions et les compétitions et tout ça. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Vous étiez déjà coach à l'époque ? Du tout, non. J'avais commencé un peu à faire un peu de lecture de green. Mais c'était vraiment perso, c'était plus pour développer mon jeu. Mais non, l'activité a commencé un peu plus tard. Comment c'est venu justement cette activité de coach ? Parce qu'il faut peut-être dire ce qu'il est, en fait. On va le dire, on va le dire, surprise. Reste avec nous. Comment c'est venu cette activité de coach ? J'ai toujours été passionné par le golf, évidemment. Pour essayer d'être mieux dans mon jeu, d'être performant et de gérer un peu les conditions qu'on avait dans le Nord. C'est vrai qu'on a quelques mois de l'année où on ne peut pas bien s'entraîner. J'étais toujours obligé de redémarrer mes saisons mi-mars et d'être prêt avril pour les compétitions, les Grands Prix, les divisions. Et donc j'ai toujours eu un peu la passion de chercher des techniques pour m'améliorer. Via la médecine, parce que... Voilà, on va le dire, il l'a dit. Parce que vous êtes médecin, c'est ça qui est drôle. Via la médecine, j'ai eu une approche, évidemment, anatomique qui me vient assez facilement. J'avais un coach, un mentor, en fait, hawaïen, qui s'occupait énormément d'anatomie et qui m'avait pris un peu sous son aile. On cherchait vraiment ce qui définissait les swings des plus grands, etc. Donc je suis un peu rentré là-dedans comme ça. C'était plutôt pour mon développement personnel. Puis petit à petit, j'ai travaillé un peu pour lui, l'aider dans les analyses, traduit un peu ses articles et tout ça. Et puis de fil en aiguille, ça arrivait un petit peu naturellement. J'avais des petits problèmes de putting et de lecture. Donc je m'étais intéressé énormément à la lecture d'Empoint. Donc j'étais très en contact permanent avec les inventeurs de la technique. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai pu discuter avec certains pros et qui commençaient à les aider. Et ça s'est fait vraiment petit à petit. Votre parcours met des étoiles dans les yeux de Benjamin, qui vous écoute religieusement. Ouais, on se connaît bien avec Robin, mais c'est un esprit scientifique qui a été appliqué au golf et à la réalité du golf. Et c'est ça qui est hyper passionnant. Et puis c'est quand même une histoire de vie assez dingue. On en parlait un petit peu hors antenne. Et quand on se croise, c'est qu'il a quand même fait fac de médecine. C'est quand même pas donné à tout le monde, surtout à nous. Non, non. Quelques années d'études. Fac de médecine, brillant golfeur. Et puis maintenant, coach reconnu sur le Tour, au point qu'on en viendra plus tard. Il n'y a pas que des joueurs français qui s'intéressent à Romain. Il y a également des Sud-Africains. Et moi, je me demande comment on arrive à concilier autant d'activités prenantes que son équipe. C'était justement la question que je voulais poser. À 60 ans, c'est normal. Parce qu'il faut quand même le dire. Donc, vous êtes coach. Vous êtes intervenant à la FED, on va en parler. Vous êtes médecin. Comment vous vous organisez ? Quel est le ratio bobos et golf dans votre vie ? Les bobos, en fait, sont à la fois au cabinet et à la fois sur le parcours. Donc, ça va, c'est facile. C'est 100% de bobos. Mais non, non. La médecine, c'est toujours une grande partie de ma vie. Je travaille 3-4 jours par semaine. Évidemment, quand je sors du cabinet, je m'occupe des joueurs. Je fais un peu leurs exercices. Je m'occupe de leur calendrier. J'analyse les parcours. Donc, c'est des longues journées. Évidemment, il y a quelques déplacements. Parce que plus les joueurs montent en hiérarchie, plus ils ont besoin de présence et de rendez-vous réguliers. Donc, oui, il faut être assez fin dans l'organisation. Il faut prévoir les choses à l'avance. Pour l'instant, c'est gérable. J'ai aussi une femme et un petit garçon. Donc, ça fait des journées bien remplies. Mais pour l'instant, tout va bien. Vous pouvez nous redonner le nom des joueurs dont vous occupez ? Alors, oui. Donc, Julien Brun, Hugo Cusso et Félix Mori. On a démarré un petit peu avec eux en 2020. Mathieu Pavon, 2021, il me semble. Et donc là, je commence avec Paul Barjon. Ça fait un an, ça fait 12, 14 mois à peu près avec Paul. Et Mathieu Pavon, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les étrangers. Il y a trois Sud-Africains. Donc, deux qui évoluent sur le Sunshine Tour et un qui évolue entre le Corn Fairy et le Sunshine Tour. Ceux-là, ils vous ont contacté comment ? Par le bouche-à-oreille. Je pense, en fait, ils ont été un peu exposés. Il y a une partie du Challenge Tour qui se fait en Afrique du Sud. Les premiers tournois de l'année. Je pense qu'il y a des amitiés qui se sont tissées et avec qui tu travailles. Et tiens, c'est marrant. Il m'a envoyé un message. Je le trouve intéressant. Il m'a dit ça sur mon swing. Et puis, c'est arrivé avec un joueur, Dylan Naïdou, qui a joué avec Hugo Kousseau. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était assez rigolo. Et ensuite, par le bouche-à-oreille, un autre joueur. Et via Paul Barjon et Dylan Naïdou, un troisième Sud-Africain. Et après, je crois qu'on va l'entendre. Mathieu Pavon dit que vous êtes un couteau suisse. Parce que vous ne faites pas la même chose avec tous. Il y en a avec qui vous travaillez le swing. D'autres avec qui vous travaillez le putting. D'autres avec qui vous jouez. Justement, c'est quoi votre méthode ? Je pense que c'est un peu atypique. C'est-à-dire que j'arrive, pas avec le côté scientifique, mais j'arrive un petit peu avec un regard qui essaye d'établir de la clarté. D'abord, avant de travailler la technique, avant de faire tout ça, je fais vraiment un audit du système. J'essaye de comprendre comment le joueur organise ses différents secteurs de jeu. Via les statistiques, où sont les points forts, où sont les points faibles ? Quelle est la quantité d'entraînement qui est engagée dans chaque secteur ? On essaye d'établir ensuite un petit plan d'attaque en disant que ton point fort, il faut le garder. Il y a plein de gens qui disaient qu'il faut absolument remonter les points faibles, remonter les points faibles. Mais à quel prix ? De temps en temps, il y a trop d'heures d'entraînement qui seraient nécessaires pour augmenter le point faible. Et on perdrait le point fort. Donc c'est vraiment faire le tri là-dedans. Essayer de poser le maximum de questions pour que le joueur soit au clair sur tout ce qu'il fait dans son jeu. C'est presque le plus important, je dirais, parce que c'est un sport où on n'est pas sur le terrain. On n'est pas au bord du terrain, comme le coach de basket qui fait un time-out et qui dit « Non, les gars, faites-ci, faites-ça. » Les joueurs, ils sont... Alors, sur les plus grands circuits, les coachs voyagent, ils sont là très souvent. Mais les joueurs sont quand même tout seuls pendant 4 heures. Ils doivent se régler. Ils doivent se régler avant, après. Ils doivent se régler pendant des longues périodes où ils ne voient pas forcément. Et s'ils ont de la clarté, quand ça ne va pas, ils vont se récupérer sur des choses qu'ils connaissent, des choses qui ont fonctionné dans le passé, des choses sur lesquelles ils travaillent. Et ils sont moins susceptibles de se mettre à tout changer, de se mettre à papillonner et finalement à perdre leur jeu. Donc c'est l'approche. Et vous ne travaillez pas tout seul. Il y a aussi Adrien Laurent et Mathieu David. Oui, oui, oui. Alors pas pour tout le monde. Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois ? C'est quoi cette équipe ? Les premiers contacts, ça devait être 2019 à peu près, c'est Adrien Laurent qui a lancé ça. Adrien, qui est des professionnels de golf enseignants. Et à ce moment-là, il était en train de cadier pour Mathieu Decotini, ensuite Julien Brun, ensuite Hugo Cusso. Et il s'est dit, il manque quand même du lien, il manque une prise en charge globale de tous ces talents français qui ne sont pas encore sur le tour, qui n'ont pas encore les moyens de faire voyager tous leurs coachs, d'avoir des gros staffs. Et nous, on va arriver, on va se lancer. Moi, je vais m'occuper des émotions. Donc Adrien, il s'occupe des émotions, du dialogue intérieur, de toutes les petites personnalités qui nous animent. Et donc, lui, il s'occupe de ça. Mathieu David, que vous avez eu, je pense, il n'y a pas longtemps, fait plus... Oui, fait plus project management, coach de vie, coach mental. Et moi, je m'occupe en fait de la partie golf. Donc, via les stats et via mes questions, on essaye d'établir de la clarté. Je fais leurs entraînements de performance. Si on arrive à relever des petites faiblesses, j'essaye avec les questions d'orienter quelles sont tes ressources. Est-ce que dans ton staff, tu as la ressource ? Est-ce que dans tes drills, dans tes exercices au quotidien, vraiment, on te stimule là-dessus ? Si la réponse est non, j'interviens techniquement, mais ce n'est pas mon point d'entrée. Je suis plus en management de la performance, en fait. Benjamin, je vous vois trépigné. Oui, non, c'est une vraie tendance. Ce que fait Robin Koch, le coach performance, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qu'on voit depuis les années 2000-2001. Et c'est Dev Alred qui avait un petit peu lancé cette tendance dans le golf. Dev Alred, c'était le coach de Johnny Wilkinson, Mali, qui s'occupait un petit peu de toute la vie... Le rugbyman, pour ceux qui le connaissent. Le rugbyman, le grand buteur qui a fait sa carrière à Toulon et champion du monde avec l'Angleterre et qui s'occupait de toute la vie autour de Johnny Wilkinson. C'est vraiment un coach global. Et on voit ça avec d'autres coaches aux USA. Rick Sessinos, qui s'occupait jusqu'à... Il y a encore deux semaines, de Colin Morecquera, donc de victoire majeure. C'est Rick Sessinos qu'on retrouve en interview il y a... C'était l'an dernier dans le joueur du golf, il y a deux ans, où il explique qu'on prend en charge le joueur vraiment dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on n'est plus que coach technique, que coach de frappe, comme tu dis, Robin. On est aussi coach mental, confident, préparateur physique, évidemment toujours en s'entourant... Psychologue. Psychologue, en s'entourant de professionnels. Mais on veut vraiment, si je ne me trompe pas, Robin, proposer un coaching à 360 degrés du joueur. Oui, complètement. C'est un peu ce que fait aussi Mathieu David, c'est qu'il fait le lien via tous ses intervenants pour que le joueur soit au courant des objectifs de tout le monde. Chaque élément du staff est au courant des objectifs de Mathieu Pavon, par exemple. Et de concert, on essaye de tout organiser dans la bonne direction et que tout le monde prenne sa place. Ce n'est pas facile de faire ça tout seul. Je sais très bien que si je devais m'occuper des statistiques de l'entraînement, de la perf, des stratégies... Des ordonnances. Des ordonnances. On va écouter quelqu'un qui connaît très bien votre méthode, Robin. Il s'appelle Mathieu Pavon, évidemment. On en a entendu un petit peu parler ces derniers temps de Mathieu Pavon. On l'écoute. En fait, on a commencé au début sur du putting. Je voulais apprendre la technique de M-Point. Je trouvais que c'était un bon complément à ce que vous pouvez voir les yeux, de se sentir un peu par les pieds. C'était vraiment aller chercher une compétence chez lui. Puis j'ai vu que cet homme était un vrai couteau suisse. J'ai travaillé avec lui aussi pour structurer un peu plus mes entraînements. Et puis maintenant, c'est vraiment purement de la stat pour vraiment essayer d'être objectif sur les performances que je réalise et pouvoir préparer au mieux mes semaines d'entraînement. Tu les travailles combien de temps dans l'année ? Tu le vois combien de fois à peu près ? Je ne le vois pas souvent maintenant. C'est vraiment des appels. C'est plutôt par téléphone. On échange sur les lignes de jeu, sur les trous qu'il y a à jouer. Et c'est vraiment après du data qui va collecter pour moi pour faire une analyse objective sur deux, trois meetings dans l'année qu'on a avec mon staff et savoir dans quel sens il faut travailler et sur quoi mettre l'accent. Question sur Mathieu David, ton prépa mental. On sent que c'est vraiment une des pièces, pas maîtresses, mais qui en tout cas fait partie de ta performance et de tes résultats. Si, si, bien sûr. Mathieu, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout à la base. Au détour d'une discussion avec Julien Brun, je suis toujours avare de voir ce que font les gens qui performent ce qu'ils font de bien. Au détour d'une discussion sur la préparation mentale, le nom de Mathieu a glissé. Et puis, voilà, je l'ai appelé et tout de suite s'est accroché. Il m'a permis de mettre beaucoup de structure dans ma vie. J'ai vu qu'en fait, le plus important pour moi était de structurer tout ce qui se passe autour du golf et ce qui se passe vraiment dessus, c'est vraiment, je pense, quelque chose que j'ai déjà pas mal en moi. Mais le fait d'apporter beaucoup, encore une fois, ce mot, je le rappelle, de structure, moi, ça m'a aidé à me libérer et à jouer sereinement après en tournoi. Dernière question, ton début de saison sous le Pidgey Tour, Hawaï, ça fait rêver ? Rien que le mot fait rêver, il va falloir être prêt tout de suite ? Ouais, Hawaï, ça fait rêver, voilà. Je pars en avance, on a un petit week-end d'intégration avec les rookies du Pidgey Tour, donc ça va être sympa qu'on nous explique un peu comment marche cette énorme machine qui est le Pidgey Tour. Donc non, non, ça va être génial. Voilà, ce qui m'excite vraiment, c'est de pouvoir découvrir nouveaux champs de joueurs, nouveaux tournois chaque semaine, des nouveaux parcours, une nouvelle ambiance et me mesurer, bien sûr, chaque semaine aux plus grands joueurs au monde. T'as hâte, forcément ? Ouais, ouais, énormément, ouais. Merci Mathieu. Merci. C'était donc vous qui étiez dans le secret de la réussite de Mathieu Pavon. On salue Jean-Philippe Rodin-Burger qui a mené cette interview pour nous à La Réunion puisque Mathieu Pavon était aux Internationaux de France où il s'est... C'est tout frais. C'est tout frais, absolument. Puis d'ailleurs, la réussite aussi de Mathieu Pavon en double aux Internationaux de France est toute fraîche. On le félicite. C'est quand même hallucinant, cette fin de saison de Mathieu Pavon. Est-ce qu'en début de saison, vous auriez mis une pièce sur tant de succès ? C'est toujours difficile de se projeter et de dire il va gagner, il va se passer ci et ça. Mais bon, ça fait quand même des années... C'est des années qu'il le dit. C'est son rêve. Ça fait des années et ses ambitions-là, tout doucement, elles se mettent en mots, elles se mettent en action. Oui, il gardait pour lui ça. Oui, il y a ça. Nous, on ne l'a jamais vu venir, ses ambitions. Oui, bien sûr. Mais Mathieu, c'est quelqu'un de très puissant intérieurement. Quelqu'un qui a envie de mettre toutes les chances de son côté et en fait, c'est vraiment ça. C'est d'abord mettre en mots, ensuite mettre en action, ensuite se réunir avec le staff qu'il faut autour. Et bon, c'est toujours très difficile. Il y a beaucoup de variances. C'est difficile de prédire une victoire. Mais bon, on voyait très bien que le nombre de cuts augmentait. Les stats, moi, de mon côté, étaient meilleurs dans plein de secteurs de jeu. Le putting, notamment. Le putting est très, très progressé et très fort progressé. Il s'est entouré de beaucoup de monde. Moi, au départ, on a vraiment commencé par le putting. on a fait un petit peu de petits jeux, mais ensuite, il s'est entouré de Jan Carlsen, Jimmy Goff pour la frappe de balle. Coach de putting. Jimmy Goff, etc. Au niveau physique, il fait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un ensemble. Un PME. Oui, non mais, enfin, prédire une victoire, c'est très compliqué. On sait très bien que les statistiques que produisent les vainqueurs, moi, je les ai, et on ne peut pas les prédire. C'est tout d'un coup un coup de variance. Mais si le niveau de jeu augmente, le niveau de jeu global augmente, on permet à ses pics de performance de faire des victoires et faire ça souvent, là, Mathieu, il a quand même fait 10 top 10 cette année. Donc, monter sur le PJ Tour, c'est sûr que c'est la cerise sur le gâteau. Il faut que ça se goupille bien sur les points, sur les Rolex. Mais sa victoire, plus ce qu'il a fait à Jumeira, c'était fantastique. Benjamin, Mathieu va donc rejoindre le PJ Tour en 2024. Est-ce que le plus dur commence pour lui maintenant ? Complètement. Il va falloir tenir ce rang-là ? C'est ce qu'on disait récemment dans le podcast de Journale Dur, le podcast filmé d'ailleurs. Swing. De la promo, retrouvez-les. Autopomo. Tous les mercredis à 19h. Voilà. On les retrouve où tous les mercredis à 19h ? Sur le site ? Sur le journal du Golpe TV, sur l'équipe.fr. Voilà. Maintenant, on peut revenir à nos activités. Alors, Mathieu, va où ? Non, mais c'est exactement ça, Mali. Ça va commencer maintenant parce que tout passe par le PJ Tour. Maintenant, sans faire injure à l'European Tour, mais qui devient vraiment un fil de retour. La marge d'accès pour le PJ Tour, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Mathieu Pavon en finissant dans les 10 premiers non-exemptés pour le PJ Tour. Et donc, maintenant que ça va commencer, il va se frotter vraiment à l'élite mondiale un peu plus souvent, on va dire quasiment chaque semaine, même si pour l'instant, il va être privé des plus gros tons du PJ Tour, en espérant améliorer évidemment sa catégorie en 2024. Mais t'as tout dit, Mali, c'est maintenant que ça commence et c'est pareil pour Paul Barjan qui remonte sur le PJ Tour. C'était pas très, très, très bien passé la première fois il y a deux ans. Donc, et pareil, encore plus pour Victor Perez. Là, vraiment, ça va démarrer au contact du plus grand circuit de la planète. Arnaud, si je peux me permettre, je voudrais rester sur Mathieu Pavon parce qu'il est bordelais comme moi et que je l'aime beaucoup. Il a 31 ans, Mathieu Pavon. Est-ce que c'est tard pour arriver sur le PJ Tour ? C'est tard ? Alors, c'est tard si on compare C'est le magic number on dit 32 ans. Si on compare à Tiger Woods et à Jordan Spice, oui, c'est tard. Mais si on compare à Vijay Singh ou à Miguel André-Riménez, c'est tôt. Ces joueurs-là ont fait toute leur carrière après 30 ans, après 35 ans. Adam Scott, Justin Rose, 32 ans, première victoire majeure. Voilà, donc non, c'est pas tard du tout. Et puis de toute façon, vu la lancée sur laquelle il est, non, c'est pas tard du tout. J'ai l'impression que les meilleures années de golf sont devant lui et les meilleures années de sa carrière sont devant lui. Il a, on peut dire, en tout cas à son niveau, explosé l'année dernière. S'il continue à progresser comme il le fait là, bah non, c'est pas tard du tout. Et il peut être dans les 50 meilleurs joueurs du monde dès l'année prochaine. Et pourquoi pas, il a même 31 ans. Donc, pourquoi pas viser même encore plus. C'est jeune, 31 ans. Qu'est-ce qu'il va falloir faire, Robin, pour que ça marche sur le pitch des tours ? Continuer à faire ce qu'il a fait depuis trois ans. Mettre au clair sur ses objectifs, redéfinir des chemins. Où est-ce que je veux être dans un an ? Où est-ce que je veux être travaillé ? Je pense que la dynamique qu'il a là, on n'est pas surpris qu'il soit monté. Il a beaucoup, beaucoup d'atouts pour le circuit américain. Il tape fort, il vote très bien. Il a un physique qui va tenir. Je veux dire, le côté 31 ans, là... On le sent pas ? Non, je le sens pas du tout. Clairement, c'est quelqu'un qui a des ambitions. C'est pas une reconstruction. Il n'a pas eu de creux dans sa carrière et là, il remonte. C'est juste, il manquait quelques éléments et maintenant, ils sont là. Et je pense que... Non, je vois pas comment ça peut ralentir. Après, évidemment, le niveau de jeu augmente. Via les catégories, il ne pourra peut-être pas jouer tous les meilleurs tournois. Mais bon, nous, on est confiants parce qu'on voit où il va. Il est au clair sur... Il faudra performer vite par un, en revanche. Il faudra performer vite sur les tournois un petit peu moins bien dotés. Tout à fait. Ça sera la clé. On le sent très serein quand il parle aux médias. Il vient d'une famille de sportifs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut l'aider de savoir gérer aussi cette pression, cette exposition ? Oui, bien sûr. Ça et les intervenants qui l'apprennent à bien penser, qui lui font vraiment être au clair sur ses objectifs, ses ambitions. Je pense que si on n'est pas sûr de là où on va, on ne peut pas y arriver. Là, lui, il trace sa route et je comprends qu'il soit à l'aise. Vraiment, ce n'est pas un mystère. Je pense que l'une des clés, ça va être aussi le facteur humain parce qu'on va quitter l'European Tour et ce côté familial, ce côté copain. Pour jeter dans le grand bain. Et changer de continent, changer de continent. Donc envoyer sa famille aux USA, c'est ce qui est prévu du côté de Mathieu qui a déjà un enfant. Il va falloir vivre sur un circuit qui est beaucoup plus individualiste. Chacun, on va dire, digne de son côté le soir puisque chacun voyage en famille puisqu'on est en gros 90% du temps sur le même pays. Et puis parce que les Américains sont individualistes aussi. Aussi, mais donc on va quitter ce cocon, ce cocon European Tour. On va dire entre guillemets ce confort qu'avait Mathieu où ça se passait très bien depuis quelques années sur l'European Tour. Et là, ça va être la jungle comme tu dis Arnaud et surtout le challenge de faire en sorte que sa famille... Mais il sait quand même. Oui, mais ça ne peut jamais trouver pas. Il s'en doute, mais pour l'instant il ne le connaît pas. Il ne l'a jamais vécu. Côté français, ça n'a jamais été trop fait encore. Donc il va falloir installer sa famille dans un nouveau pays. On avait vu avec Nicolas Colsard dans les années 2012-2013, ces millions d'années, que l'implantation aux USA, ça pouvait être un échec total déjà d'un point de vue humain et qui engendre des quêtes ratées parce que quand on ne se plaît pas qu'on se retrouve tout seul au restaurant le soir et puis les restaurants aux Etats-Unis, bon, ce n'est quand même pas la gastronomie française, on va dire. Ah, ça va changer la région bordelais. Oui, ça va changer. Donc ça aussi, il va falloir l'envisager ce côté bien-être familial et bien-être logistique. Je crois que Mathieu David nous en a parlé. Vous faites en sorte quand même de laisser le moins de place aux doutes et... Oui, déjà, si sur le plan du golf, il ne se pose pas toutes les questions, il ne se dit pas mais est-ce qu'il faut que je change de cloche ? Tiens, là, il y a de la lumière, je vais aller voir, je vais aller picorer partout. Ça facilite les choses. Là, c'est sûr que, bon, on est un petit peu dans l'urgence, là, sur deux mois, il faut trouver un bon endroit pour qu'il puisse s'entraîner à faire de la qualité quand il n'est pas en tournoi. Il faut trouver un bon endroit pour sa famille. C'est un ensemble. Après, est-ce qu'il doit faire le pas tout de suite ? Non, c'est des choses qui se font par étapes. Il va voir quel est le mode de vie qui lui convient et puis voilà, pour le coup, Mathieu David, il fait le boulot. C'est Thomas Levy qui nous avait dit ça. Il y a un joueur qui déménage, il fait très rarement une bonne saison. Là, Mathieu nous l'a expliqué au micro de Romain Lefebvre à Dubaï, je crois que l'interview n'est pas encore sortie sur le site de Aki.fr mais ça va sortir dans les jours qui viennent. Il disait que pour l'instant, il allait louer et dès qu'il gagnait... Il va faire quelque chose de simple d'abord. Est-ce que déjà, il sait où est-ce qu'il va ? Oui, je crois qu'il va en Floride justement pas très simple. Oui, voilà, c'est ça. En fait, les golfs là-bas, c'est très difficile d'y rentrer. Des fois, c'est très, très, très cher. Ils ont peut-être des facilités, ils peuvent être invités mais c'est quand même des fois très compliqué de trouver un club d'attache et surtout, c'est bête, mais quelque chose où l'entraînement est vraiment difficile. Il y a beaucoup trop de clubs les infrastructures sont trop simples. Les grilles ne sont pas assez rapides, pas assez fermes. Même aux USA ? Même aux USA, ils ont besoin, même de temps en temps, des clubs de prestige où on se dirait que ce serait incroyable d'être là-bas. Et non, malheureusement, tout n'est pas entretenu de manière compétitive pour qu'ils puissent faire du bon boulot. Donc, c'est d'abord trouver vraiment ce bon endroit et là, justement, Thomas Levé va le conseiller, va peut-être l'introduire. Son agent. Son agent, bien sûr. Donc, il y a tout ce système-là qui se met en place pour lui trouver un bon endroit pour faire du bon boulot et puis après, si possible, créer un bon cocon. On peut parler de Paul Barjon en quelques instants parce que moi, je ne savais pas que vous travailliez avec lui. Qu'est-ce que vous faites avec Paul Barjon, l'autre français des États-Unis, avec Victor Perez ? Avec Paul, on a énormément revu son système d'entraînement, les exercices qu'il fait tous les jours, les exercices qu'il fait le mardi, comment il travaille son petit livre le mercredi pour être dans la meilleure dynamique, etc. On a mis en place tout un système de lignes de jeu. On essaie vraiment de créer un système avec vraiment régler la mire pour qu'il ait des décisions très claires. Donc on a ça, tout ce qui est entraînement, les statistiques, évidemment, je m'en occupe. Et comment il vous a contacté ? Ils sont très potes avec Julien Brun, même université, il était témoin de mariage. Voilà, c'est vraiment des très bons potes. On s'est vus l'an dernier à l'Open de France. On a parlé un peu putting, un peu lecture et tout ça. et puis je pense qu'il voit un petit peu le parcours de Julien, le parcours d'Hugo et tout ça. Je pense qu'il s'est dit que ça pouvait l'aider. Mali, juste avant de finir avec Robin, il y a quand même un problème. Vous n'avez pas le diplôme PGA. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Moi, j'ai tendance à me présenter plus comme un coach de perf que comme un coach technique. Je ne travaille qu'avec des professionnels. si j'étais magnétiseur ou météorologue ou ils pourraient m'embaucher. Évidemment, je ne me présente jamais comme coach de golf. Je ne suis pas diplômé enseignant. Je travaille avec des amateurs sous couvert de la fédération qui me fait des fois venir pour la lecture de green, pour des choses comme ça ou pour des choses très spécifiques. Si je suis invité par un enseignant auprès de son élève en tant qu'expert, je peux intervenir. Mais voilà, c'est quand même toujours sous... Il faut que je fasse attention, c'est normal. C'est quelque chose qui est réglementé. Après, entre guillemets, je fais de mal à personne et je pense que les golfers français sont contents de voir leur champion. Pour l'instant, on est en bonne intelligence. La fédération fait appel à moi de temps en temps. J'avais appelé pour essayer de faire une validation des acquis de compétences qui est difficile à faire et tant que je n'avais pas des années d'expérience, c'était compliqué. Un dossier dure à monter. Pour l'instant, je dirais, on essaye d'être en bonne intelligence et que tout le monde soit gagnant-gagnant. On connaît des gens à PGA France, on va essayer de faire avancer votre dossier. C'est gentil. Donc, nous, amateurs, on ne peut pas t'envoyer un mail, un petit texto, dire, Romain, je veux prendre une leçon et que je vais le montrer Mais pas contre rémunération. C'est tout. Ah, c'est gratos. C'est pour toi, peut-être. Allez, on va parler de la grosse info de ce début décembre. Évidemment, c'est Victor Dubuisson qui a annoncé la fin de sa carrière. 33 ans, vous laissez parler le coach ? Je ne suis pas très étonné. Ça fait quelques années que c'est difficile. Il me semble qu'il prenne moins de plaisir. On a eu quelques pépins physiques, quelques trucs comme ça. Je pense qu'il a envie de faire autre chose. Le golf n'est pas toute sa vie. Il a clairement dit qu'il en avait marre de voyager. Oui, c'est une vie particulière. Et puis, il faut s'entraîner tout le temps. Lui, c'est quelqu'un qui s'entraînait de manière particulière sur le parcours. C'est des heures et des heures et des heures. Ce n'est pas un coaching qui l'a amené dans une mauvaise direction et tout ça. Il a une super relation avec son coach qui a perduré, des bons résultats. Je ne pense pas que ce soit vraiment une décision parce qu'il n'y arrive plus et qu'il n'a plus le niveau et qu'il ne veut pas. Je pense que c'est une vie qui lui convient moins. Là, c'est de sacrifice. Oui, et puis, il a eu énormément de succès. Les victoires sur le tour, le fantastique tour contre Jason Day. Au mondial de match play. WGC, la Ryder Cup. Est-ce qu'il a encore des choses qu'il a envie de faire dans le golf par rapport à ces sacrifices-là ? Je pense que c'est quelqu'un qui est clair dans sa tête et qui a fait le point. Il est prêt à changer de vie. Arnaud, un petit mot sur Victor Dubuisson ? Non, je pense que Romain a tout dit. C'est dommage pour nous et tant mieux pour lui s'ils ont qu'il a prise. C'est dommage, nous, pour les golfeurs français. Il a été 15e mondial. Jamais un Français n'a atteint ce niveau-là. Il n'y en aura rien. Non, mais voilà. Donc on fait quoi ? On regarde des bons souvenirs ? On se dit c'est dommage qu'il arrête ? C'est dommage qu'il arrête, mais c'est sa décision à lui et puis il y en aura d'autres, dit Romain. Donc voilà, vivement la suite, vivement les successeurs de Victor Dubuisson. Non, ça me rappelle une conversation que j'avais eue, une des rares conversations que j'avais eue avec l'une des dernières d'ailleurs en 2014. On était sur un petit green, c'était à Torrey Pines, un de ses premiers tournois sur le PGA Tour. Il avait brièvement tenté l'aventure et une fois qu'on avait coupé les micros, on était surpris avec Jean-Philippe Pong-Burger, il était resté parler à côté de nous pendant une demi-heure hors micro et il nous avait dit vous savez, moi le golf, bon déjà d'une c'est un métier, il l'a redit dans l'interview de Fabien Pigal qui a été publié dans l'équipe, ce n'est qu'un métier pour gagner ma vie et aider ma famille. Il a dit... Oui, il l'a dit d'ailleurs, ça avait été une grosse pression au début de sa carrière de gagner vite de l'argent pour sa mère et sa soeur. Voilà, et il avait dit moi je ne vais pas aller m'abîmer la santé et la tête sur le circuit après 40 ans. Vous allez me voir disparaître, revenir et puis à un moment je vais arrêter et il nous avait dit texto, je ne me vois pas faire de vieux os sur le circuit et donc si tu me demandes Mali, non, pas surpris du tout qu'il en arrête là en espérant une bonne surprise dans 2-3 ans. Mais ce qui est peut-être plus surprenant parce qu'on a l'impression qu'il en a effectivement comme tu le dis très clairement ras-le-bol du golf que ce n'était pas particulièrement une passion. Un métier. Le golf était une passion, c'est la vie de joueur professionnel. Mais pourtant, là, Robin le disait, son coach l'a peut-être assez inspiré pour qu'il ait envie de finalement se reconvertir en tant que coach. Ça, c'est peut-être plus surprenant. Oui, mais ça c'est une surprise. Pas de haut niveau en tout cas, il a dit. En tout cas, il ne veut pas retourner sur le tour et voyager à nouveau. Il a dit très clairement, il a dit je me suis découvert une passion pour le coaching, pour aider les gens, j'ai été surpris et le seul qui ne l'a pas été, ça a été son coach Benoît Ducoulombier. en restant dans la région cannoise. Surtout pas retourner sur le tour. Et c'est quelqu'un qui est à l'aise avec les enfants, qui aiment bien être au contact des enfants, jouer avec eux des parties improvisées. À ce niveau-là, je pense que ça serait un super coach pour les gamins, Victor. Si j'avais un avis. Coach de luxe. Messieurs, merci Robin, on va vous remercier. On va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien. Il peut venir déjà s'il veut. Il s'agit de Morgane Caillot. Le coach du coach. Le coach du coach, absolument. puisque c'est votre coach. Oui, oui, oui. Tout à fait. Depuis 2019, on fait les divisions ensemble. On se prépare bien pour deux semaines dans l'année. Et tout ça. Puis, il prépare tous mes co-compétiteurs. Vous allez nous raconter ça. Avec plaisir. Morgane, merci infiniment, Robin. Morgane, vous êtes coach des équipes ici à Mérigny puisqu'il y a une école. Vous accueillez aussi bien les enfants, tous débutants. Aussi bien les enfants, je le disais, que les confirmés. Ça, c'est un projet qui vous tenait à cœur. Oui, tout à fait. Je suis arrivé au Golf de Mérigny en 2008, donc lors de sa création. L'un de mes objectifs était de créer une école de golf, et la plus grosse possible, et de consulter aussi des équipes sportives, donc de créer des équipes aussi bien chez les femmes que chez les hommes ou que chez les juniors. Et comme le disait Béatrice tout à l'heure, on a eu la très bonne surprise lors de la première année d'avoir 90 enfants qui sont inscrits à l'école de golf. Donc c'était une vraie réussite. Ce qui était assez drôle, c'est que je me suis retrouvé dès la première année à chercher un ASBC, donc un assistant sportif bénévole de club, pour m'aider, parce que 90 enfants, c'est pas forcément facile à gérer tout seul. Donc voilà, je me suis entouré d'une personne prof de PS. On a travaillé ensemble pendant trois ans. Et puis ensuite, il est venu le temps d'engager un autre pro. L'école de golf a grossi. On est arrivé jusqu'à 160 enfants après Covid. Donc effectivement, vu que le golf avait été le premier sport qu'on pouvait reprendre, il y a beaucoup d'enfants qui étaient restés bloqués chez eux pendant pas mal de temps et donc qu'on a vus débarquer à Mérigny. Donc c'était assez sympa. Donc voilà, effectivement, c'était l'un de mes gros projets. Et après 15 ans d'expérience, on est très fiers aujourd'hui de présenter notre école de golf avec aujourd'hui 120 enfants qu'on appelle les Eagles parce que le golf de Mérigny a une identité avec l'école de golf et dont on est aussi très fiers. Vous avez une pédagogie très ludique puisque chez vous, les enfants peuvent choisir entre l'enseignement plaisir ou la compétition. Et ça, c'est quand même très important de ne pas tout de suite les lancer dans la compétition quand ils n'ont pas particulièrement envie. C'était important pour vous ? Oui, tout à fait. Le golf est un sport difficile. On le sait tous. Sauf pour Rano. Alors pour Rano, c'est un peu différent, effectivement. Mais c'est vrai que notre premier outil, c'est d'accrocher les enfants. C'est un sport qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup de vertu et qui est génial aussi pour l'éducation des enfants. Et donc de les accrocher, de les fidéliser. De ne pas les dégoûter trop tôt. Exactement. Et pour ça, c'est vrai qu'on a mis en place beaucoup de systèmes d'animation, donc beaucoup de concours. On les a amenés à la compétition petit à petit. Alors tous ne s'inscrivent pas dans une démarche sportive. D'ailleurs, tous les parents ne sont pas golfers. Donc c'est forcément un petit peu moins simple aussi de leur expliquer que toutes les semaines, ils vont devoir les conduire dans les différents clubs voisins, dans les Hauts-de-France et peut-être même plus loin si jamais ils s'inscrivent dans une démarche encore plus sportive. Donc effectivement, on a différents niveaux et on anime ça avec bienveillance et puis en essayant de leur inculquer un peu les valeurs de notre sport. Alors on va regarder justement ce que vous faites à l'école de golf de Mérigny. Quelques images. À Mérigny, on reçoit des enfants qui ont entre 4 et 18 ans. On a aujourd'hui 115 enfants. On a été jusqu'à un peu plus de 150 enfants post-Covid. L'objectif, c'est de former des jeunes, c'est de leur faire d'abord découvrir, donc de les initier, ensuite de les fidéliser, donc de les amuser. Donc on a une école de golf qui sort un peu des sentiers battues avec beaucoup de jeux, beaucoup d'animation, beaucoup de compétition. L'esprit de compétition rentre ensuite dans la partie. C'est ça qui vient vraiment sympa à regarder parce que d'une pratique de loisir, le côté compétition arrive naturellement contre eux-mêmes, contre le parcours entre eux. Donc ça devient vraiment un truc sympa et puis ils sont tous ravis d'avoir les remises des prix à chaque fois des compétitions parce que c'est aussi le côté sympa du côté golfique quelque part aussi. L'objectif, c'est aussi de créer des très bons joueurs et de les amener au plus haut niveau, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. On dispense des cours tous les mercredis et tous les samedis pendant les périodes scolaires. Donc il y a 30 séances dans l'année. On a des groupes spécial girls où les filles sont toutes ensemble. On a beaucoup de filles à l'école de golf. Je dirais que ça représente un peu plus de 30%. D'ailleurs, beaucoup de nos filles se font détecter par la ligue et obtiennent des résultats sportifs qui sont super satisfaisants. On a un groupe élite qui est réservé à une vingtaine d'enfants et c'est les enfants vraiment qui s'inscrivent dans une démarche sportive, c'est-à-dire qui participent au Grand Prix Jeunes, donc qui font des compétitions fédérales, qui font les différentes étapes pour la route vers les championnats de France. En 15 ans, on a eu une championne de France, Benjamin. On a eu deux demi-finalistes, on a eu 12 en Benjamin, deux quarts de finalistes, un huitième de finaliste. Donc on a déjà des résultats qui sont très satisfaisants pour un golf qui n'a que 15 ans et qui en plus est un golf commercial. Et malgré le fait d'être un golf commercial, le golf a une politique qui est très sportive. L'équipe enseignante et les bénévoles qui sont ultra dispo, ultra attentifs et qui sont là vraiment pour d'abord apporter le côté ludique plutôt que le côté technique du golf, qui n'est pas simple, pour justement permettre et donner en vie aux enfants de venir taper des balles, taper des balles, taper des balles et leur permettre de progresser sans s'en rendre compte et de partir sur le parcours le plus vite possible pour commencer à faire des parts, etc. Arnaud, je vous inscris ? Pourquoi pas. On a toujours besoin de prendre des cours. Avec plaisir. Surtout que les infrastructures ici sont dingues quand même. Ça, c'est une chance inouïe. Moi, je ne connais pas beaucoup de golf où les infrastructures sont d'aussi bonne qualité. C'est vrai. On a beaucoup de chance. On a une quinzaine de postes en practice couvert. On a la même chose en practice extérieure. On a une zone sur herbe qui est exceptionnelle et qu'on utilise notamment pendant la saison. Donc ça, c'est aussi sympa de travailler avec... C'est rare. Alors, c'est très rare. On le sait. On s'en rend compte et on en profite bien. Ça permet notamment pour entrer dans un aspect un peu plus technique de travailler le contact de balle notamment sur le petit jeu, sur le widging. La zone est tendue très rase. Et donc, quand on arrive ensuite sur des parcours un peu différents avec des lailles un petit peu moins bons, nous, on est habitués à taper sur herbe. Donc, c'est quand même un avantage par rapport à d'autres golfs. Et effectivement, dans la région, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres golfs. Enfin, je suis sûr que non même qu'il y ait d'autres golfs avec une zone d'entraînement aussi belle. On a également une zone de widging qui est géniale. On a... On peut faire tous les coups dans un rayon de 100 mètres autour d'un green. Donc, tous les coups qui existent. Des coups en pente, des sorties de bonnes cuirures courtes, des sorties de bonnes cuirures longues. Et puis, il y a un petit green qui est gigantesque aussi. Donc, oui, on est plutôt gâtés au niveau des infrastructures. On en profite bien. Et c'est peut-être l'une des raisons qui fait qu'on commence à figurer dans le paysage golfique au niveau national dans les résultats. L'homme en rose souhaite se manifester. Non, non. Ça donne envie. Ça donne envie de jouer à Mérigny parce que le fait de jouer sur un practice fiable, comme on l'a dit, comme tu l'as très bien expliqué, c'est hyper rare. Et quand on démarre ces saisons, que ce soit en loisir pur ou autre, quand on démarre en avril et qu'on a tapé sur un tapis brosse pendant tout l'hiver, tu verras quand tu te mettras sérieusement au golf, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est des investissements réalisés par les golfs. Et ce n'est même pas évident à tenir. Une zone d'herbe comme ça, ça demande aussi de discipliner les golfeurs sur place et d'éduquer à comment respecter un practice sur air. Sinon, tu vas nous le confirmer, au bout de trois semaines, vous avez des divos partout et c'est inutilisable. ça donne vraiment envie. C'est un chameau. et finalement, les fairways seront un petit peu plus hauts. Donc, il y aura quand même un line... Un balle sera porté. Exactement. Un peu plus porté. Et ensuite, nous, effectivement, notre travail, même pour les très bons joueurs, c'est de leur expliquer comment on fait une belle zone et qu'on ne tape pas, on ne met pas une balle tous les 10 cm. Sinon, finalement, on fait soit des lignes, soit des petits carrés à l'ancienne. Et donc, effectivement, ça facilite ensuite le travail des jardiniers pour ressemer, pour remettre un peu de sable, pour que la zone, au bout de quelques semaines, soit à nouveau magnifique. Et dans les qualités, pardon, Mali, dans les qualités d'infrastructure, il y a aussi ce petit green. Moi, j'en ai vu nulle part comme ça en France. Il fait je ne sais pas combien de mètres carrés. Et alors, la qualité des green, on a eu la chance de venir en septembre avec Fontainebleau. Ça ne s'est pas très bien passé, mais c'est une autre histoire. Mais quel green ! Mais c'est fabuleux, des green pareils. Oui, c'est vrai que le petit green est toujours incroyable. Alors, je ne suis pas un expert au niveau du terrain, mais c'est vrai que c'est un green qui est sur sable. Et donc, ça explique la raison pour laquelle on peut jouer toute l'année. Je ne sais pas, je dirais que sur les cinq dernières années, on a été 5 jours, 10 jours grand maxi en green d'hiver, en sachant qu'ici, on n'appelle même pas ça des green divers. Nos green sont sur nos avant-green qui sont effectivement aussi très bien drainés. Mais c'est potable. Et c'est plus que potable. C'est peut-être mieux que certains green, certains vrais green dans la région. Donc, c'est une chance. Et c'est vrai que... Non, alors non, c'était plus pour mettre en avant nous la qualité du parcours que le contraire. mais les gens le savent. Et d'ailleurs, les golfers viennent aussi pour ça parce qu'ils peuvent toute l'année. On est à ville de mi-octobre jusqu'à mi-mars. C'est compliqué au niveau des conditions. Pour l'instant, il fait très beau. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit le ciel depuis trois semaines. Donc, c'est génial. C'est pas surprenant de voir autant de bons joueurs sortir de mes amis. Parce que quand on joue dans des conditions comme ça, sur des laïras, on apprend vraiment à jouer. C'est des conditions particulières comme on disait tout à l'heure. Ça n'a quand même rien à voir avec un tapis ou un laï où la balle est portée à sa hauteur. C'est aussi comme ça qu'on forme des bons golfeurs. C'est sur des greens rapides. Et Robin, on a parlé dans sa intervention, c'est capital pour un bon joueur ou un très bon joueur ou un pro de trouver des infrastructures avec des greens qui roulent quasiment toute l'année et des laïras de qualité. Arnaud, vous avez repéré certaines pépites, future une de Journal de golf. C'est pas moi qui les a repérées. Elles se sont repérées toutes seules. C'est surtout Morgane qui les a repérées. Est-ce qu'on peut parler peut-être de Céleste Darlois, de Lev Grimberg ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en juste 15 ans, on a déjà quelques pépites qui sont nées à Mérigny ou qui sont venues et qu'on a maintenant sous notre coupe. Pour commencer par Céleste Darlois qui est une très jeune joueuse qui a commencé ici, qui a commencé avec le baby golf. On commence avec les enfants à partir de 4 ans. Et donc, Céleste faisait partie de ces jeunes filles. Donc voilà, à qui on a communiqué notre passion, notre expérience. Céleste est inscrit très vite dans une démarche ultra sportive avec de grandes ambitions. Et moi, je m'amuse à le répéter, mais j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi jeune et en plus, une jeune fille avec autant de résilience. C'est-à-dire qu'elle s'entraîne tous les jours, elle respecte son schéma d'entraînement, elle a une idée en tête. C'est la Céline Boutille. Oui, elle en est complètement. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et donc, voilà, donc forcément, on continuera à la suivre et vous regardez aussi un peu ce qu'elle fera les prochaines années. On a son portrait en bas, d'ailleurs. Ça peut être assez génial. Ça doit avoir un impact incroyable sur les jeunes enfants qui débarquent et même les adultes. De quelle inspiration, quoi. De quelle inspiration. Oui, complètement. C'est vrai que... De garder les golfeurs, de les garder au golf. Ça, il n'y a quand même pas meilleur aiguillon. Tout à fait. C'est vrai que c'est un super exemple. Et donc, c'est effectivement... Parce qu'elle est très modeste en plus. Mais donc, c'est ce qu'on lui disait. C'est que c'était l'exemple aussi de tous nos eagles. Donc, tous nos jeunes qui sont à l'école de golf. Et donc, voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance pour ça. Elle a été championne de France cette année en Benjamin au Golf National. Elle a enchaîné ensuite avec une deuxième place aux Scottish Girls. Donc, effectivement, une saison exceptionnelle. Et on a aussi en face une pépite. Alors, c'est encore un autre chapitre. Mais donc, Clave Greenberg que j'ai découvert moi ici. Il est venu faire le Grand Prix de Myrini il y a un an et demi. Il est d'origine. Enfin, il est ukrainien. Donc, Lev est ukrainien. Bientôt français. C'est peut-être un scoop, mais voilà, exactement. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on travaille sur sa naturalisation. J'ai très rapidement contacté Pascal Grisot pour lui faire part un peu de notre projet avec Lev et son papa. Donc, cette envie de rejoindre le Giron National de jouer avec le drapeau français. Les JO 2032. Pourquoi pas ? Et donc, la fédération française nous aide dans ce sens-là avec Basile Lenoir aussi. On rappelle juste l'âge de Lev. Oui. Alors, il vient d'avoir 16 ans. 16 ans. Il vient de jouer avec l'équipe européenne la Rader Cup qu'il a remportée. Quelques semaines avant, il avait gagné avec l'équipe continentale le Jacques Léglistrophie au golfe de Chantilly. Donc là, il a fait un back-to-back en sélection avec deux victoires. On le naturalise. Il a joué sur le circuit européen aussi. Il a passé le cut. Oui. C'est vrai qu'il a commencé à se faire connaître il y a deux ans en participant au Soudal Open, donc l'Open de Belgique, qui joue à Anvers, où il a été le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à 14 ans. Il a passé un cut sur un DP World. Donc, c'est vrai que c'est assez dingue. il a rejoué l'année dernière, il a raté le cut d'un point, mais voilà, c'est anecdotique. Là, il décollait ce matin, il était tout content de me dire ce matin qu'il était dans un Boeing 777. En plus, c'est marrant parce qu'il est vraiment encore émerveillé. et donc là, il part pour trois semaines pour jouer le South Beach, pour participer à quelques gros tournois amateurs avec la Fédération. Non, mais d'après ce que j'ai compris, il y a d'autres jeunes, il y a à mon avis Hugo Logoff aussi qui va aussi et du coup, il y aura certainement leur coach commun au centre de performance parce qu'il avait intégré le centre de perf là en septembre. De la Fédération française de golf. Exactement. Et donc, donc voilà, donc effectivement, à suivre. Ça fait de sacrés exemples pour les gars. Ouais, complètement. C'est assez génial en fait de vivre ça en tant qu'enseignant, en tant que coach parce que vous avez des pépites entre les mains et ensuite, il faut savoir aussi ensuite les orienter vers ce qui se fait de mieux pour penser aussi à eux et penser à leur futur parce que c'est des jeunes dont on vient de parler ont de très, très grosses ambitions à l'avenir. Alors, on leur souhaite plein de bonnes choses. On espère les revoir et en entendre parler pendant longtemps. Si ce n'est pas eux, il y en aura d'autres parce qu'ils n'arrêtent pas d'en former. Donc, de toute façon, on va suivre ça. Mais on reviendra à Mérini parce qu'on a plein de choses à dire à Mérini, on a plein de choses à faire. C'est magnifique et c'est grand. Et puis, il y aura peut-être même encore neuf trous. plein de choses à faire. Arnaud, vous avez une passion, un amour à déclarer au Golfe du Nord, je crois. Exactement. Golfe du Nord, mes amours. Moi, je suis originaire du Pays Basque, terre de golf, s'il en est. Quand je suis arrivé à Journal du Golfe en 2004, mon premier reportage, ça a été à Arras pour l'Open de France Dame. Et là, ça a été un choc, une révélation. C'est vraiment, j'ai découvert une atmosphère, une ambiance dans les clubhouse comme je ne connaissais pas dans tous les golves dans lesquels j'étais passé, dans le sud-ouest, dans le sud-est ou en région parisienne. C'est un bonheur à être au Golfe sans se prendre au sérieux. L'épreuve était évidemment très bien organisée par Gervais Martel, un endroit, le Golfe d'Arras cher à son cœur à quelques encablures du R.C. Lens et du stade de Bollert. Une impression confirmée quand après j'ai été à Saint-Omer où se jouait un tournoi du Tour européen et après ça s'est développé. J'ai eu la chance de faire la Côte d'Opale, donc c'est un peu plus loin mais c'est aussi un peu la même ambiance. Belle Dune, Ardelot, le Touquet, surtout Vimreux, si vous avez la chance d'aller à Vimreux. Si vous pouvez aller manger un Welch à Vimreux, mais on y reviendra je pense dans cette émission. C'est bien que l'honneur du Welch. Le clubhouse de Vimreux, vraiment un endroit incroyable. Et puis, le dernier en date que j'ai découvert, c'est Mérigny. Encore une fois, je l'ai dit malheureusement, ça s'est mal passé avec le gol de Fontainebleau mais ça s'est mal passé d'un point de vue sportif parce que d'un point de vue humain et d'un point de vue golfique, c'était absolument fabuleux. Quatre jours de rêve, une semaine de rêve, des conditions, on l'a dit, des greens comme j'en avais rarement vu où que ce soit en France, un petit green comme je n'avais jamais vu en France. Bref, les golves du Nord, il y a Vincent Mori qui va venir dans quelques instants pour en parler. Pour parler, je ne les connais pas encore, Brigode, le golfe du Sars, cher à Louis Cohen-Boyer, aussi et puis évidemment, le golfe de Bondu. Bref, je suis du Pays Basque, le paradis du golfe en France mais le Nord, c'est pas mal non plus et si vous ne connaissez pas, venez les voir, ça vaut le coup. Venez voir les golfs, venez voir les gens, venez voir les clubhouses, vous ne le regretterez pas. Bravo. Merci beaucoup. J'allais vous dire que j'avais une surprise de Noël pour vous et que Vincent Mori était là mais visiblement, vous êtes au courant donc on va l'accueillir. Merci infiniment. Oh, Morgane. Merci Morgane et bravo. Merci. Vincent Mori, vous êtes président de la commission sportive du golfe du Sars. On va parler avec vous du golfe en terre lilloise ici dans le Nord. Est-ce qu'on peut dire justement que la terre lilloise est une terre de golf ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'abord, merci parce que c'est un plaisir de parler du golfe dans le Nord. Arnaud nous parlait tout à l'heure de sa région natale, l'Aquitaine, le Pays Basque plutôt, plus précisément. Et dans le Nord, on a toujours entendu parler de ces quatre régions mythiques golfiques en France. Paris, Aquitaine, Paca, les trois. Et aujourd'hui, on peut parler du Nord. Alors merci à vous. C'est une région de golf, bien entendu. Vous avez le sentiment oui, mais à juste titre, puisqu'on a eu des résultats dans le Nord qui étaient assez impressionnants. Alors ça va peut-être vous faire sourire, mais je peux vous parler de Manette Leblanc qui a gagné le British Girls. C'était en 1928. Je vous en souviens, Arnaud. Bien sûr, il y était. Vous avez couvert qu'il y était. Donc effectivement, on n'en parle plus. Alors je disais à juste titre parce qu'on a toujours eu des résultats. Nous avons de bons golfeurs, mais pas à l'image de ce que vous avez fait dans d'autres régions. C'est absolument admirable. Et donc, on oeuvre pour ça par nos installations, par plein de choses, mais pour qu'on parle du golf dans le Nord de plus en plus. Il faut souligner que le monde entier vient jouer les parcours du Nord et pas seulement ce dard de l'eau, mais les golfeurs anglais ont juste la manche à franchir. Les golfeurs américains ont eu un bel éclairage sur les golfs français avec la Rider Cup. Il y a eu un bel afflux d'Américains également. Le monde entier connaît les golfs du Nord. Mais oui, Benjamin, tu as complètement raison. Et pour les joueurs du Nord, la situation géographique, donc ce carrefour au nord de l'Europe qui nous permet de jouer en Belgique, il y a des parcours très sympas en Belgique, mais nous avons aussi l'Angleterre. Et titre d'exemple, en tant que capitaine des équipes à l'époque, on allait faire des entraînements, on avait la chance de jouer le Royal Saint-Georges ou d'autres, donc c'est très sympa. Mais parlons du Nord, oui, dans le Nord, il y a des clubs. et si on parle de la métropole lilloise qu'on élargit un peu parce que la ville s'est agrandie, on parle d'une métropole maintenant, on dénombre huit clubs de golf. Huit clubs de golf, donc avec dix parcours, Bondu en a deux, Mérigny bientôt aussi, deux, 27 trous aujourd'hui. Et dans ces golfs, ça a commencé par le Sart, on va parler, allez, du plus ancien, en 1910, et après Thumry, Thumry en 1932, qui est un golf qui n'est pas trop loin d'ici. Alors c'était des golfs très fermés puisque ces golfs étaient réservés à l'époque le Sart pour les industriels lilloins et Thumry, on va dire, ce sont les frères, les frères Béguin, le sucre Béguin qui avaient créé ce neuf trous pour leurs clients et leurs amis ou leurs amis et leurs clients. Voilà. Et puis après ça, nous avons eu les Flandres, Brigode, Bondu, l'île métropole, Inésis, un centre d'entraînement qui est très dynamique, Kinesis, Golf Park et Mérigny. Voilà ce qu'il en est pour la grande métropole lilloise et après, vous savez comme moi que le Nord, vous avez vu certains films, des Ch'tis notamment, on va jusque Dunkerque aussi. Donc il y a le golf de Dunkerque, de Mormal, Verpark, Valenciennes, Douai. Voilà. Donc en tout, ça nous fait effectivement pas mal de possibilités. Il y a une variété de parcours. En termes de licenciés, ça fait combien ? En termes de licenciés pour la métropole lilloise, les licenciés pour les Hauts-de-France, on est à 31 000. D'accord ? Et ça vous place comment par rapport aux autres régions ? Je ne sais plus. C'est important ? Vous ne savez pas ? Si, si, on est bien. On est très bien. Oui, parce que tous ces golfs-là, ça fait quand même du monde. Oui, oui. Notre président, Jean-Louis Ligny, va m'en vouloir parce qu'on a eu une réunion des présidents de commissions sportives il y a 15 jours. Je n'ai pas retenu ces chiffres, mais bon, je pourrais vous les communiquer. Mais on est bien. Mais aussi, dans la métropole lilloise, 7 100 licences à peu près. Et pour le département du Nord, on est à 8 900, un petit 9 000. Pas mal ? En tout cas, ça donne envie de venir les jouer. Et ça se passe comment l'ambiance entre vous ? Alors, ça joue au golf, ça joue bien, ça frappe la balle. Et l'ambiance, l'ambiance, l'entente est bonne pour preuve de toutes les rencontres qu'on peut avoir entre les équipes, entre l'école, entre les clubs. Et vous l'avez dit très justement, on a une offre qui est large. On a une dizaine d'architectes qui ont travaillé sur ces parcours. On a des parcours plus anciens. Un bandu, c'est Trent Jones et... Alors, c'est Autry. Autry et... Autry et Trent Jones. Le père, Trent Jones, a fait les 9 premiers et le fils a fait les 9 derniers. Mon bras bandu, mais ça doit être un... Mais oui. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un du Sars. mais le Sars... C'est objectif, ceci dit. Le petit parc-lant du Sars est vraiment fantastique. Et puis, c'est une réponse à votre question. Comment est l'entente ? Bien, voilà. Ici, nous prenons le golf, comment dirais-je, le résultat, la sportivité, la dynamique, mais l'ambiance et l'atmosphère. Il ne faut pas l'oublier qu'on est du Nord, quand même. Et ça, c'est important. Mais quand même, j'imagine qu'on se regarde, on regarde un peu ce que font les autres. On a quel oeil quand même sur la concurrence ? Alors, on a un oeil qui est très simple et les choses se font facilement. Oui, effectivement, quand vous avez des jeunes qui jouent bien et qui partent dans un autre club, ça, ça se passe partout en France, on tourne un peu son nez. Mais ça nous pousse à se poser des questions aussi et à mettre en place un certain nombre d'actions pour les garder. Alors, oui, effectivement, soyons clairs, on se tire la bourre. C'est une évidence. C'est quoi le derby du Nord ? En région parisienne, c'est-on va dire la bouly Saint-Nom, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dans le Nord ? Ce serait Bondu, Lessard ? On est vraiment, on est titillés par Mérini énormément. Voilà, mais Bondu, Donc là, vous jouez une rencontre à l'extérieur. Bondu, Brigode, Lessard, Mérini, tous ces clubs-là. Puis, on a de bonnes relations avec beaucoup. Mais sur un plan sportif, il est évident que Mérini et Bondu sont un cran au-dessus. Soyons clairs. Mais vous avez embauché Louis Cohen-Boyer, tout va changer. Ben exactement. Exactement. Parce que, d'abord, les choses sont aussi cycliques. Nous avons des équipes, nous avons des jeunes. Les jeunes partent, les gens suivent leur coach. Les coachs peuvent changer de club aussi et les jeunes suivent. Et c'est quelque chose de tout à fait normal et d'humain. Et donc, il y a des cycles. Il est clair que le Goff du Sar, nous étions, pour parler de lui, nous étions en Gounouillou il n'y a pas si longtemps. On a conservé, on a gagné, pardon, les championnats de France U16 qui étaient un moment absolument exceptionnel. Je précise, avec une équipe que de jeunes qui ont poussé, qui ont grandi avec le croque-monsieur du Goff du Sar. Donc ça, c'était un moment incroyable. Manette Leblanc qui a gagné en 1928, c'est un de ses arrière-petits-fils qui faisait partie de l'équipe U16. Et sur notre parcours, comme on peut le retrouver dans d'autres clubs du Nord, il est très courant d'avoir trois générations faire une partie un dimanche après-midi. Ça, c'est fantastique. Un croque-monsieur, je suis juste bloqué là-dessus. Pardon, c'est l'histoire du croque-monsieur. Parce qu'on voit régulièrement tous nos jeunes de l'école de golf et bien quand ils ont terminé, ils se retrouvent au bar du Goff du Sar et ils mangent genre croque-monsieur. Pas le wedge. Un vrai croque-monsieur. Le wedge, c'est très très bon. Pas pour les jeunes. Mais voilà, c'est un peu une image mais ça s'est passé comme ça et ça continue ainsi. Donc, des résultats qui sont sympas, qui sont bons. Bondu est régulièrement en Gounouillou. Mérini est en Gounouillou aujourd'hui. Tous les clubs du Nord ont des équipes en deuxième dive. Ça, c'est chouette. Donc, non, franchement, ça se passe bien. C'est ça. Ça se passe très bien et c'est ça. On peut lire comme ça, oui. Arnaud, je crois que vous avez envie de parler d'un joueur que Vincent connaît bien, un certain Fénix. On en a parlé un peu tout à l'heure avec Robin Koch qui fait partie du Team Koch. Enfin, Team Koch, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça mais enfin, il s'entraîne lui aussi avec... Donc, Félix Moury, le fils de Vincent. Félix Moury, voilà. Merci, Amalie, le fils qui est passé tout près à un point aux cartes européennes, à un point d'obtenir sa carte pour le DP World Tour, pour le grand circuit européen. J'imagine que ça a été dur à vivre pour lui et pour vous quand même ça. Ben, écoutez, oui, oui, bien entendu. Premier abord, on a eu Félix à sa sortie des cartes et il nous a dit je suis extrêmement déçu, bien sûr, parce que je sais que j'ai le niveau pour être sur le DP, je suis prêt, j'ai travaillé pour. Donc, grande déception. Maintenant, il a conscience aussi, et c'est ce que nous nous disions, que l'année 2023 a été une très bonne année. Il a gagné sa vie, ses stades sont en progression, on va dire tout simplement qu'il consolide. Et Félix, c'est un joueur qui est beaucoup plus... Ça peut vous paraître particulier, mais il ne court pas après le résultat. C'est la méthode, c'est le travail, c'est la façon de faire et le résultat arrivera. C'est le chemin qui importe. C'est le chemin, voilà, exactement. Il ne fait pas une fixette sur son résultat et je pense que c'est une bonne philosophie et un bon raisonnement parce que dans son sport, dans ce sport, on le sait tous, quand on commence à penser à sa carte au 16, c'est un peu compliqué. Donc, voilà dans quel esprit il est. On va l'écouter justement votre fils très sourd. Tu penses qu'il te manque quoi justement pour pouvoir accéder au DP World Tour ? Il ne manque rien, je pense que je suis prêt, vraiment. Depuis l'an dernier, je me sens prêt pour passer à l'étape supérieure. L'année dernière, je finis 41e du Challenge Tour en perdant sur un playoff en fin de saison. Cette année, je finis 30e. Et le quart, je vais rater d'un coup. Je suis sûr que je suis prêt même, mais s'il y a des points dans mon jeu à améliorer, je pense qu'il y a des petits progrès à faire au shipping. Ça va dans le bon sens. Après, aussi le mental, il y a toujours des progrès à faire. Mais je suis convaincu que j'avance dans la bonne direction et que ça va le faire. De toute façon, après, c'est tout. C'est un sport qui nous apprend à accepter ce qui nous arrive. qu'il faut garer la tête haute et puis continuer. Vous êtes fier du discours de votre fils quand on le sent comme ça serein ? Il prend la vie comme elle vient ? On va retourner travailler ? On le sent quand même qu'il ne lui manque rien. Non, mais c'est logique. Parce que c'est la vérité. Oui, mais il vient de rater d'un point. On sent quand même qu'il est serein mais il est un peu énervé aussi. Vous qui le connaissez bien. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, je cautionne et valide complètement ses propos. Félix, c'est un garçon qui est extrêmement zen, qui prend beaucoup de recul. Il faut savoir que Félix a commencé le golf et joué au tennis en même temps. C'est un très bon joueur de tennis. Il y avait une frappe assez incroyable. Et puis, il a préféré épargner à sa maman les dimanches après-midi dans des hangars où généralement on se les caille. Il a préféré l'emmener au golf. C'est quand même un peu plus sympa. Il avait tous ses copains. Et ce qu'il a énormément excité, c'est quand on partait en tournoi, on emmenait des jeunes d'autres clubs, on partait en bus avec la Ligue et tout ça. C'était chouette. Donc, c'était cette partie équipe aussi. Félix a commencé comme ça et après, il souhaitait aller aux Etats-Unis. Pour lui, c'était important d'aller en Californie plus précisément. Et pour nous, on voulait que nos enfants parlent couramment. L'anglais, alors la deuxième, il est parti à Québec. Donc, pour l'anglais, c'est un peu raté, mais il ne se débrouille pas trop mal. Et Félix est parti en Californie et c'est en Californie avec cette dynamique universitaire qu'il s'est révélé. Il s'est dit, là, il se passe quelque chose. C'est sympa. Il a gagné sa conférence, le Big West. C'était à Sisson, une UNIV, une NCAA 1. C'était sympa. Et en rentrant, il m'a dit, mais le golf, quand même, je me gratte la tête. Est-ce que j'y vais ou pas ? Est-ce que je joue ? J'ai peur de perdre un an, peut-être ? Je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai fait l'armée. On l'aimait. On l'aimait. Donc, vas-y, lance-toi, joue et fais-toi plaisir. Et puis, il s'est lancé et maintenant, par l'équipe avec qui il est, il est complètement mordu et il adore. Il a commencé à l'école de golf du Sars, coaché au début par Philippe Delebel, puis Benjamin Réjean. Après ça, il est parti aux Etats-Unis, donc il a eu ses coachs là-bas. Et en rentrant, il a bossé avec Benoît du Coulombier, Jérôme Tenis et maintenant l'équipe Robin. Mais chacun a mis une pierre à l'édifice pour qu'il soit bien dans sa tête. Et canaliser cette puissance que Mali, tu sais que Félix Mori drive à plus de 300 mètres, c'est une des meilleures frappes de balle français. Presque autant de moi. Presque en plusieurs coups. Ce n'est pas faux. Je l'ai cherché, je l'ai cherché, je l'ai cherché. Moi qui avais un cadeau pour toi Benjamin, je sais que tu as faim, je voulais te montrer une super recette. Je vais te la montrer quand même pour te faire baver. Je te propose une des meilleures lignes du resto ici à Mérigny, le burger Welsh. Regarde. Bonjour, bienvenue au restaurant Langrenage. On va partir sur une recette d'un burger de Welsh. À la base, c'est une tartine qu'on fait tremper dans de la bière. On va faire légèrement toaster. On va mettre un peu de moutarde, du jambon et après, on va faire une sauce avec de la bière, du cheddar râpé et un peu de sauce Wester sauce, une sauce anglaise pour être plus simple. Et nous, on va juste utiliser la sauce avec le jambon pour faire notre burger. Pour commencer la recette, on va faire la sauce. On va prendre la bière qu'on a ici. J'ai mis à peu près 5 cl de bière. Je vais mettre dans la casserole. Je vais mettre sur mon fourneau. On va faire chauffer la bière. On va attendre que la bière soit à ébullition. J'ai pris une bière plutôt embrée. On peut faire avec de la bière blonde, plus légère, et on sentira un peu moins la bière. La bière a bien ébullition. Je vais venir incorporer mon fromage râpé, mon cheddar. Et là, je vais mélanger. On voit que le fromage commence à fondre un peu. On attend que l'aspect soit homogène. Je vais prendre ma sauce anglaise et je vais rajouter un peu de sauce anglaise. Et là, ma sauce est prête. On voit, elle est bien lisse, suffisamment liquide pour couler sur le burger. Je vais prendre mon pain. Je vais l'ouvrir en deux. Je vais prendre mon fromage. Là, on a utilisé du mondeka qui est de la région. Je vais le couper en deux. Je vais en mettre un sur chaque morceau de mon pain. Et après, je vais prendre le jambon que je vais plier comme ceci et je vais le remettre juste au-dessus. Une fois que ça, c'est fait, je vais le mettre dans le four à 180 degrés pendant environ 2-3 minutes. Donc là, on va passer à la cuisson. Je vais mettre à chauffer ma poêle avec du beurre que je vais laisser fondre. Notre beurre, il est bien moussé. Donc on va venir mettre le sécaché. Selon les cuissons, le temps va être plus long. Je vais poser mon sécaché comme ceci. Après, je vais venir verser ma sauce well sur le sécaché. Je vais dresser comme ceci sur l'assiette. Je vais mettre ma petite salade préparée à l'avance et mon petit bol de frites. Et on n'a plus qu'à envoyer. Benjamin, est-ce que vous pouvez redire ce que vous venez de dire pendant le sujet ? C'est incroyable. Ça dégouline de partout. J'adore ça. Non, vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas seulement dit ça. Vous avez dit j'espère que les cuisines ne sont pas fermées parce que ça donne vraiment envie. Il n'y a pas que l'Ela et Ra qui donne envie. Et le potting green. Et le potting green, il y a aussi la cuisine. Bon, donc on envoie quatre burgers Welsh. On y va. On prépare et on descend. Merci. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, on parlait tout à l'heure des zones d'entraînement. Et effectivement, le golf aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux golfeurs et on doit pouvoir leur apporter cette possibilité de jeu, d'entraînement. D'abord pour nos membres qui sont là actuellement et pour tous les nouveaux. Et on a entrepris des travaux et l'image de ce que les golfs ici ont pu faire pour apporter des zones d'entraînement qui sont au top. Louis nous a rejoint. Louis Cohen-Boyer. Cohen-Boyer a rejoint le SAR. Consultant du journal du journal du golf TV aussi et du journal du golf. Vous connaissez ? Oui, bien sûr. Très bien, bien sûr. Alors, Louis est arrivé au SAR il n'y a pas longtemps. Au début, c'est une rencontre qui s'est faite incidemment et Louis s'est rendu compte du potentiel qu'on avait au SAR. On a une zone de 7 hectares pour le practice. Il y a une dynamique de jeu, d'envie, de performance car on doit tous aller chercher cette performance. et Louis a pris les choses en main de notre école de golf, 127 jeunes et des membres. Et aujourd'hui, ça déroule. On est plein d'espoir et c'est sympa. On lui souhaite de passer de superbes années, bien entendu. Et on a entrepris des travaux importants sur notre practice. On avait une zone de 7 hectares mais qui n'était vraiment pas utilisable. puisque 7 hectares sur lesquels on n'a que quelques pas de tir pour les moyens longs coups mais on ne pouvait travailler que ces phases de jeu. Eh bien, on est parti sur des budgets d'investissement relativement importants maintenant de façon à pouvoir travailler toutes les zones de jeu. Morgane en parlait tout à l'heure et ça me semble essentiel de façon à former les nouveaux membres. Et je terminerai en disant que nous, anciens golfeurs, on a quand même été super courageux parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, on devait passer notre bruit sportif et on nous disait tu vas au practice c'était des practices avec des tapis de temps en temps qui formaient une espèce de cuvette en paillasson tellement ils étaient usés et on devait passer un an de travail laborieux mais sympa tout de même au practice avant de rejoindre le parcours. Eh bien, aujourd'hui, ça, c'est plus acceptable. Il faut faire évoluer nos practices pour qu'effectivement les nouveaux golfeurs puissent s'éclater tout simplement. Et les conserver. Exactement, et les conserver. On a un peu l'afflux de golfeurs dans le monde entier. Maintenant, il faut les garder. Et le practice, c'est un lieu qui doit être ludique où on peut passer vraiment de nombreuses heures et s'amuser. On va suivre ça avec le journal du Golfe TV. C'est sympa. Vincent Moury, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Arnaud. Merci. Merci, vous n'avez plus rien à dire. Non, plus rien à dire. C'est fini. Benjamin, merci infiniment. Le Welch est prêt. On vous souhaite de bonnes fêtes. On vous dit à très vite sur journal du Golfe TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada